Bon, petite vidéo là parce que je vois un peu tout ce qui se dit sur mon sujet depuis ce matin à la télé, que je serais un anarchiste ou je ne sais quoi, donc je voulais remettre les choses au clair. Donc déjà depuis le début, les premières manifestations se sont approchées à 200 mètres de l'Elysée et je pense que c'est celles qui se sont passées le mieux. Ensuite, par la suite, on nous a éloigné de plus en plus de l'Elysée et les manifestations se sont de plus en plus mal passées. Donc moi je voulais revenir là-dessus, je n'ai jamais dit que je voulais aller à l'Elysée pour tout casser, mais pour se faire entendre, parce que je pense que comme la plupart des gens, les seuls gens, les seuls interlocuteurs qu'on a, ce sont les ministres ou premiers ministres ou secrétaires d'État et jamais le président, donc c'était plutôt pour le symbole. Je n'ai jamais cassé sur une manifestation et ce n'est pas demain que ça va commencer, je suis toujours accompagné de ma mère. On s'oublie plutôt qu'on casse, donc on est plutôt en train de subir et on ne casse pas. C'est déformer les propos des gens comme ils savent très bien le faire. Non, non, moi j'invite tout le monde à venir samedi dans le respect et tout ça, comme la plupart des Gilets jaunes le font à chaque fois. Après, les casseurs, les casseurs, c'est inévitable pour eux, c'est le temps qu'ils mettent à nous répondre, le temps qu'ils mettent à nous annoncer des mesures concrètes, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Ils nous annoncent des choses sur lesquelles ils ne vont pas perdre de sous et sur lesquelles on ne va pas gagner de sous. Donc, c'est comme si on était à zéro, c'était le calme plat au niveau des mesures. Donc, il n'y a rien, je pense qu'ils craignent plutôt pour leur avenir à eux, vu qu'il n'y a aucune réponse du gouvernement sur rien. En fait, on est délaissé, le président ne parle pas de nous, il ne descend pas dans la rue, les seuls gens qu'ils vont voir, c'est les forces de l'ordre. Moi, j'ai même de la pitié pour toutes ces forces de l'ordre qui sont jetées en pâture comme ça dans chaque manifestation et très mal gérées par leurs ministres de l'intérieur. Ça me fait de la peine pour eux. J'ai eu le témoignage, tout ça, les mecs sont là pendant 14h, 16h, ils ne savent pas quoi faire sans manger, sans boire. Il y en a certains qui sont virulents, j'ai vu des vidéos, ça, je les condamne aussi eux. Après, c'est comme chez nous, il n'y a pas que des casseurs et chez eux, il n'y a pas que des CRS violents. Donc, non, non. Après, moi, mon désir d'aller samedi manifester, il ne changera pas et de toute façon, il ne faut pas qu'on bouge. Après, moi, ce que je trouve le plus désolant, c'est qu'avec ces violences-là, on en arrive à à peine avoir une réaction du gouvernement. C'est montrer l'indifférence qu'on a envers nous. Moi, ça m'épate, en fait, que ça les étonne qu'on demande carrément le changement du gouvernement. C'est le résultat de ces 3-4 semaines. On ne va même pas parler d'avant. Ça les étonne alors que nous, on n'a aucune réponse et malgré toutes les violences qu'il y a dans la rue, alors qu'ils pourraient eux-mêmes les arrêter en nous écoutant et en annonçant des choses concrètes. Moi, c'est mon ressenti par rapport à ça. Pour l'instant, je ne les vois pas bouger, je ne les sens pas prêts à changer de cap. Donc, nous, je ne nous sens pas prêts non plus à changer de cap par rapport à ça. Donc, encore une fois, je n'appelle pas à la haine. Je dis juste qu'il faut y aller pacifiquement et continuer notre marche. Casseurs, il y aura. Si, il y aura. Nous, ce n'est pas notre but. On ne les appelle pas à venir avec nous. Donc, nous, on y va pacifiquement. Et c'est toujours le but depuis le début. Première manifestation, c'est très bien passé. Comme je le rappelle, on est à 200 mètres de l'Elysée et il n'y a pas eu de casse. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de stigmatiser les gilets jaunes par rapport à la casse. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Au moins, on a été muselé par les forces de l'ordre. Au mieux, ça s'est passé. Et on le voit à travers tous ces samedis. Le premier samedi, je pense qu'ils n'étaient même pas prêts à ce qu'il y ait autant de monde. Et du coup, c'est là où on... Je crois que c'est la manifestation, si on peut appeler une manifestation. Ils aiment bien l'appeler comme ça, mais ce n'est pas mon cas. C'est celle qui s'est approchée le plus de l'Elysée. Et c'est le samedi qui s'est le mieux passé. Ils ont voulu bloquer la Concorde pour ne pas qu'on accède à l'Elysée. Ça, c'est mal passé sur les Champs-Elysées. Ils ont bloqué les Champs-Elysées pour ne pas qu'on accède à la Concorde, pour ne pas qu'on accède à l'Elysée. Ça s'est encore passé, encore pire que ça. Pour moi, tout ça, c'est le résultat du gouvernement qui ne nous écoute pas. Et pas de notre faute à nous. Pas des gilets jaunes. Pas de moi. Je n'appelle pas à la haine, même si elle aimerait me faire porter toutes ces violences. Alors que moi, j'y suis absolument pour rien. Moi, je demande aux gens de me venir manifester. et pas de casser. Donc voilà, petit résumé. Après, je sais qu'il y en a certains qui seront convaincus quand même que je suis anarchiste ou quoi. Après, je les laisse dans leur réflexion. Moi, les gens me connaissent ici. Les gens qui me suivent me connaissent aussi. Ce n'est pas mon but. Moi, le but, c'est d'avoir des résultats et d'avoir des choses qui bougent pour toutes ces personnes qui n'y arrivent plus. Les handicapés, les retraités, les SMICAR, la classe moyenne comme moi. C'est pareil. On s'en sort. On n'est déjà même plus nous. Alors, je n'imagine même pas les autres. Les ambulanciers qui peinent à avoir résultats par rapport à leurs demandes. Mon métier aussi qui est menacé par rapport aux heures supplémentaires. C'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. L'appel de détresse, il vient de partout et on n'est pas écouté. Donc la destitution de Macron, je n'y pensais pas au début. Mais je pense vraiment que ça devient un réel mot d'ordre pour la suite. Je ne sais pas. Les gens se rendent compte qu'il n'y a aucune réaction de Macron. et je ne suis pas le seul et je ne suis pas le premier à le dire. C'est quand même affolant, moi, je trouve, de la part d'un président. Je n'en ai jamais vu un comme ça depuis le début. Et lui me faisait très peur et toutes mes craintes sont là. Donc voilà. Non, non, je ne suis pas un anarchiste. Mon seul souhait, c'est le changement de la vie de beaucoup de Français pour la suite et arrêter qu'on soit dans la galère tout le temps. Voilà.